Nous allons échanger avec Jean-Luc Mélenchon entre 45 minutes et 50 minutes. Et puis après, il y aura quelques questions, je pense, en provenance de la salle, si vous le souhaitez. Et assez rapidement, Jean-Luc Mélenchon sera à la disposition de celles et ceux qui souhaiteront avoir une dédicace. Voilà. Vous avez publié aux éditions Plon, Jean-Luc Mélenchon, le 19 septembre dernier, au premier jour de votre procès devant le tribunal de Bobigny. Et ainsi de suite, ce livre, alors en fait, on le voit directement, sur la couverture près de votre portrait figure un sous-titre, un procès politique. D'une certaine manière, tout pourrait sembler avoir été dit avec la couverture. Ce livre, vous l'avez entamé le 29 juillet 2019 à 15 heures à Mexico. Si je suis aussi précis, c'est que c'est dans le livre. Et vous l'achez 185 pages et un mois plus tard, le 30 août 2019, alors que vous allez à la rencontre le 5 septembre suivant de Lula, de l'ancien président de la République du Brésil, votre ami. Et je vous cite votre frère. « Mon frère, dites-vous, dans la grande famille de notre idéal, ces juges sont des misérables. Lui entre dans la galaxie de nos portes aux flambeaux inoubliables. » Fin de citation. Ce sont là les tout derniers mots de votre livre. Entre temps et depuis le moment où vous avez écrit votre ouvrage et notre rencontre ce soir, il s'est passé des événements en relation avec ce que je viens de dire et je pense utile de les rappeler. Vous avez avec cinq de vos amis de la France insoumise, Murienne Rosenfeld, l'attaché de presse du mouvement, Alexis Corbière, Bastien Lachaud et vous-même, tous les trois députés de la République, Manuel Bompard, aujourd'hui parlementaire européen et coordonnateur de LFI de 2017 à 2019, et le conseiller d'État, votre ami Bernard Pinrol. Vous avez comparu en procès devant les juges du tribunal correctionnel de Bobigny en étant poursuivi pour acte d'intimination contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Et c'est au cœur, bien sûr, du livre. Les procureurs Philippe Bourbion et Juliette Geste ont requis contre vos cinq amis des peines allant de 2 000 euros à 10 000 euros et pour vous une amende de 8 000 euros et une peine de prison trois mois avec sursis. Le jugement est mis en délibéré et sera rendu le 9 décembre prochain. Lula, pour sa part, a été libéré le 8 novembre 2019, consécutivement à un arrêt de la Cour suprême brésilienne, rendu la veille et déclarant inconstitutionnel son incarcération depuis un an et demi, alors que tous les recours juridictionnels qu'il pouvait faire contre le verdict de 8 ans et 10 mois de réclusion auquel il a été condamné en première instance n'ont pas été épuisés. Voilà pour l'évocation de vos situations judiciaires et de celles de vos amis et pour la situation de Lula. Je crois qu'il était important de rappeler ces éléments ce soir, parce que d'une certaine manière, ils éclairent aussi la suite, ou j'allais dire la lecture et la suite de votre livre. Ce livre, vous me corrigerez évidemment si vous pensez que je tiens des propos que vous ne partagez pas, ce livre est un réquisitoire, mais c'est aussi un cri contre ce que vous estimez être la dérive autoritaire et antidémocratique du régime politique en place aujourd'hui dans le pays dont vous êtes parlementaire. Vous avez écrit, dites-vous, vous avez écrit ce livre, dites-vous page 25, à Sceaux et à Gambade, comme disait Montaigne, et ça tombe bien, puisque vous êtes ici ce soir dans sa ville, dont on a, je crois d'ailleurs, identifié que c'était vraiment lui qui était dans le cercueil hier, pas plus tard qu'hier. C'est, dites-vous, une chronique consubstantielle à son auteur, comme il disait de ses propres chroniques consignées dans les essais. Vous complétez ce propos par cet ajout, je compte de cette façon réunir au moins une fois, noir sur blanc, quelques-unes de nos raisons de dénoncer ce qui nous est infligé. Nous avons trop tardé à le faire. Je vous propose de structurer notre échange en trois parties, elle me semble correspondre aux trois niveaux de lecture de votre livre qui se rejoignent tous les trois dans l'indignation qui a été la vôtre quand vous avez réagi sur le moment et sur les lieux aux perquisitions survenues en octobre 2018, entre autres au siège de votre mouvement. Indignation qui vous amène à expliquer votre démarche dans l'écriture de votre livre, je vous cite encore, je vais donner ma part de témoignage sur notre époque, puisque j'ai l'honneur d'être permis les trois premiers députés, insoumis, inculpés, politiques, depuis la guerre d'Algérie. Dans un premier temps, on va parler de vous, dans un deuxième temps, de figures, de lieux, de moments que vous évoquez dans ce carnet de routes. Et puis, on consacrera, je pense, plus longtemps à un aspect qui est très important, qui est le fond du livre et qui est ce qu'on appelle le lawfare et cette diffusion. Alors, premier point, vous écrivez, page 21, fin juillet 2009, pour rendre témoins ceux que notre défense intéresse aussi, après qu'ils ont été gavés des poncifs hargneux, des bien-pensants dans tous les médias, vous écrivez aussi pour ceux qui mesurent à quel point cette affaire dépasse ce que l'on pense de moi ou des insoumis, ceux qui comprennent quel danger représentent les chiens de garde de la Macronie, déguisés en gentils promoteurs de la libération des génergies. Ma première question, c'est de quoi, selon vous, ce procès que l'on vous a intenté est-il le signe ? Bon, d'abord, vous avez bien fait, vous avez rappelé qu'on était six. Mais, déjà, il en manque au moins, c'est Loïc Prudhomme qui est là, député de la Gironde, parce que lui aussi, il était à la Gironde. Déjà, rien que ça, c'est un signe. Loïc est un homme extrêmement pacifique, de caractère, mais c'est quelqu'un qui est un peu droit dans ses bottes, dans ses convictions. Et ce jour-là, il a, comme nous autres, exprimé de l'indignation dans un certain volume sonore. Mais on ne sait pas pourquoi lui n'a pas été envoyé en correctionnel. De même, ceux qui ont fait la liste de la correctionnelle étaient totalement misogynes. C'est-à-dire que pas une seule des femmes qui se trouvaient là, députées, qui sont, comment dire, des femmes qui ont un certain caractère, la preuve, elles sont insoumises et députées, non plus n'ont été envoyées aux correctionneurs. On a l'impression qu'ils ont pris... On s'est demandé quel était le critère. Et puis, tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait le candidat à la présidentielle, le directeur de campagne, Manuel Bompard, etc., etc. Enfin, chacun avait une... Bernard Pignirol, qui était le président de l'association, qui a d'abord accompagné ma campagne, avant l'ouverture officielle des comptes de campagne. Bref, les personnages, la petite tête d'épingle de la campagne présidentielle se trouvaient dans les inculpés de la correctionnelle. Alors, si je renvoie au groupe, à la pluralité des personnes qui se trouvaient, c'est pour que... Et pour vous montrer comment un tri arbitraire a été fait, c'est parce que c'est déjà un signal du caractère purement politique de cette affaire. Et c'est assez bien monté, parce que nous aussi, on commet des erreurs. J'estime que j'en ai commis quelques-unes. Peut-être qu'on en parlera après. Et à la fin, les gens... Sur cet événement, vous voulez parler de cet événement ? Eh bien oui, je n'ai pas vu la caméra. D'accord. Dans le rôle qui est le mien, c'est une erreur, c'est une faute professionnelle. J'aurais dû voir la caméra et savoir qu'on prendrait un gros plan. Déjà, on m'a fait le coup une fois, j'avais 56 ans. Alors, à mieux vous dire qu'à 67, c'est tragique, quoi. Bon, un gros plan d'un type qu'on a réveillé à 7 heures du matin, bon, j'admets que je ne suis pas d'un caractère facile. Mais quand je dis un caractère pas forcément facile, c'est que je suis comme beaucoup d'autres dans mon genre. On ne monte pas sur les pieds sans qu'ils en cuisent ceux qui le font. Bon, il y a des natures comme ça. Et puis, je mets au défi tous ceux qui m'ont fait des amicales remontrant sur le sujet, de savoir qu'est-ce qu'ils font, eux, quand ils plantent un clou et qu'ils ratent le clou, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent ? Oh, zut ! Je me suis meurtri le doigt. C'est connu, hein ? Moi, non. J'aurais plutôt tendance à dire « Ah, ça fait mal ! » Je m'en prendrais je ne sais pas quoi au marteau ou au clou. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais je vais y venir, je vais répondre sérieusement à ce que vous me dites. Je pense que c'est le signal. Ils ont testé quelque chose avec nous. Et d'ailleurs, on voit tout ce qu'on centre sur cette journée-là et sur ces quelques secondes où l'on me voit crier des paroles incompréhensibles. « Ma personne est sacrée ». Je vous signale qu'on va... On y reviendra. Oui, oui, mais je voudrais quand même signaler qu'on va faire un T-shirt XL avec et que je vous garantis les plus beaux résultats si, comme vous apparaissez, au moment d'aller au lit, avec un T-shirt comme ça, en principe, ça doit le faire. Donc, c'est le... Tout s'est cristallisé sur la journée et on oublie pourquoi on a été perquisitionné. Et on oublie comment on a été perquisitionné. Nous sommes perquisitionnés dans le cadre d'une procédure sans précédent. Deux affaires sont jointes qui n'ont rien à voir entre elles. Ce qui me serait éventuellement reproché à propos de mes assistants parlementaires quand j'étais député européen et les comptes de campagne. Donc, c'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui ne se sont pas produites au même moment et qui ont été jointes pour faire des perquisitions à objets multiples. D'accord ? Déjà, sur le plan de la procédure, tout ce qu'ils ont fait, ils peuvent le mettre à la poubelle parce que ça n'existe pas, ce type de procédure. Deuxième chose, je le rappelle, dans la paire initiale, bon, les comptes de campagne ont été validés. Et tout d'un coup, le monsieur qui les a validés, M. Logereau, après une augmentation de 57% de son salaire, s'est dit, il y a un problème avec les comptes de Mélenchon. De Mélenchon. Aussi de Macron, mais non, ce n'est pas M. Macron qui a été mis en cause dans ses comptes, ce sont les personnes qui lui ont donné de l'argent. Et on s'est dit, bon, elles en ont donné trop, mais elles étaient de bonne foi. Tandis que ce chacal de Mélenchon, on ne peut pas vous dire ce qu'on lui reproche, mais, c'est suspect. Ça s'est passé comme ça. Et sur la base, donc, d'une simple suspicion, exactement comme pour Lula. dans le cas de Lula, il n'y a aucune preuve qui est mise sur la table qui dit, monsieur, lui, il est accusé d'avoir eu, on lui a fait cadeau, paraît-il, un appartement, un triplex. Le juge n'a jamais été capable de retrouver le triplex, ni de dire où il était, ni d'où il venait, qui l'avait vendu, qui l'avait offert. Et lui, il a été mis en prison. Moi, non. Je n'ai pas été mis en prison. Il y a ça, les comptes de campagne, et puis mes assistants. Moi, pour les comptes de campagne, j'ai répondu que j'étais d'accord pour qu'on réexamine tout. Absolument tout. Et j'ai dit, ben les autres aussi. Et puis, écoutez, même si les autres ne veulent pas, je veux bien qu'on réexamine les miens. D'ailleurs, toutes les pièces concernant mes comptes de campagne sont à la disposition de n'importe quel journaliste qui, pour une fois, voudrait faire de l'investigation et pas simplement se contenter de recopier les procès-verbaux qu'ils ont eus par des fuites qu'ils ont monnayées auprès de la police ou des services de la justice. Voilà. Donc, je n'ai rien à cacher, ni dans l'un, ni dans l'autre cas. Je ne sais pas de quoi je suis accusé, cher professeur. Un an et demi après, je n'ai jamais rencontré un juge, je n'ai jamais été interrogé une seule fois et je ne sais toujours pas de quoi je suis accusé. D'ailleurs, je ne suis accusé de rien. C'est une enquête dite préliminaire. Et elle est menée par quelqu'un que vous avez dû connaître, vous autres en Aquitaine, parce que le juge d'instruction qui s'est proposé pour s'intéresser à mon affaire, je suis sensible à son intérêt pour moi, étant socialiste qui écrivait des tribunes en faveur de François Hollande et qui a été en Aquitaine et qui a travaillé dans le personnel du président de la région aquitaine, ce qui, bon, me laisse penser qu'on n'attachait pas grande importance même aux apparences pour ce qui est de ma poursuite. Donc, le procès maintenant, que veut-il dire ? Le régime fait... Le régime macroniste n'est pas n'importe quel événement politique. Il représente un moment de bascule politique. qu'on observe, qu'on a observé dans plusieurs pays. Ça a été Bolsonaro au Brésil. D'ailleurs, le juge Perrault qui s'est occupé d'être mon juge d'instruction a été là-bas rendre visite au juge Moro qui a fait condamner Lula pour échanger des bonnes pratiques. Je suis sûr qu'il a appris des tas de choses avec cet homme parce que 8 000 procédures du juge Moro ont été annulées en même temps que celle de Lula. Donc, sur le plan juridique, ça doit être une personnalité, cet homme. tous ces gens. Je suis parti avec le juge Moro et la rage me prend là, ligne d'y pensée et ça perturbe l'ordre de mon raisonnement. Si je peux me permettre parce que votre... Je suis parti trop loin. Non, non, votre réaction actuelle dit bien ce qu'à plusieurs reprises on trouve dans le livre. C'est-à-dire de la colère, de l'émotion et même à un moment vous dites, c'est un peu au début, oh là là, j'arrête le clavier parce que réévoquer ça, c'est gratter une cicatrice encore fraîche. D'autant que, ça c'est important, page 57, vous écrivez ma culture personnelle fait de moi ni un anti-flic ni un anti-magistère. Au contraire, ma religion républicaine me les faisait voir comme les serviteurs d'un idéal que je révère. Là, on n'est évidemment pas du tout dans un Mélenchon anarchiste qui présentait comme... Non, mais les anarchistes ils ont des talents aussi. Mais je ne doute pas. Mais je veux dire par là, est-ce que c'est ça qui vous a blessé aussi ? Beaucoup parce qu'il faut se rendre compte, il faut se mettre dans le moment, je disais, Macron est une bascule politique et ça, je m'accuse de l'avoir sous-estimé. Vous l'avez dit. Bon, je ne l'ai pas pris au sérieux quand ils ont dit... Vous ne l'avez pas vu venir. Non, quand ils ont dit, on fait des enquêtes préliminaires, ça m'a fait rigoler. Des enquêtes préliminaires, ils vous perdent leur temps et leur... Comment je pouvais imaginer qu'ils débarqueraient à 100 tout le service de répression de la fraude et de la corruption, rien que quand vous dites le nom du service, vous avez honte. Bon, 100 personnes mobilisées pour nous perquisitionner. Dans 13... 17 personnes dans 3 régions différentes. Et après ça, ils disent, on n'est pas au courant, on ne savait pas au niveau politique. C'est absolument impossible. Une opération pareille se prépare. Il y a d'ailleurs eu 3 réunions de préparation, je le sais depuis. Donc, c'est une énorme opération. La ministre Belloubet le savait. Le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre par la force des choses, parce que les gens ont oublié, mais à ce moment-là, c'était le Premier ministre qui faisait fonction de ministre de l'Intérieur. On ne mobilise pas un service entier de police et dans 3 régions sans que le pouvoir politique soit informé. Et je ne... Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude, car les circulaires que la ministre... que le... le ministère de la Justice a donné au parquet prévoit, c'est une circulaire de 2014, que lorsqu'il y a une opération qui est montée en direction d'un parlementaire ou d'une personnalité, eh bien, le ministre doit en être informé. Donc, c'est une certitude. Elle ment. Elle ment quand elle dit qu'elle ne savait pas. Ce n'est pas vrai. De même que la procureure générale de Paris ment quand elle dit que tout ça s'est fait sans qu'elle le sache. Bon, j'espère que dans ce pays, le procureur général est quand même informé quand on va faire des perquisitions chez 17 personnes. Et puis, pardon de vous dire, et prenez-le bien, ce n'est pas de ma part de la mégalomanie ou me placer plus haut que je ne suis, mais je suis président d'un groupe d'opposition et parlementaire. Je relève d'un autre registre. Par exemple, les journalistes, on n'a pas le droit de les interroger sur les sources. D'accord ? Bon, nous, les parlementaires, depuis 492 avant notre ère, notre personne est sacrée. Les tribans. Mais oui, les tribans du peuple. Et il faut comprendre pourquoi. Parce que les gens croient que dans le populisme un peu âcre qui règne, on veut faire croire que c'est un privilège, mais pas du tout, c'est une protection. Les premiers tribans, leur personne était sacrée parce qu'ils ont dit nous, on veut bien faire tribans du peuple. Le peuple s'était mis en grève. Et les patriciens, naturellement, sans les gens, ne peuvent plus rien faire. Vous savez bien que la source de toute richesse, de toute activité, c'est le travail. S'il n'y a plus les gens pour bosser, il n'y a rien. Vous pouvez avoir la pile d'or que vous voulez, ça ne produit rien. Donc, les tribans ont dit nous, oui, d'accord, on sera les élus du peuple, mais vous ne nous touchez pas. Parce que si, quand on dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous nous en bastillez derrière. À l'époque, il n'y avait pas de bastille, mais bon. Donc, on a dit un tribun, c'était un acte anti-religieux, parce que la religion romaine est très praticière. Anti-religieux, donc la peine, c'était la mort. C'est cool, maintenant, il n'y a plus cette peine. Bon. Mais, donc, la personne du député est d'un président de groupe, on ne le traite pas, on doit respecter certaines règles. Moi, je ne me sens pas hors la loi, je suis d'accord pour m'y soumettre. D'ailleurs, quand le policier dit monsieur, la loi est la même pour tout le monde, mais la République, c'est moi. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous avec votre arme et votre gilet pare-balles qui incarnaient la République. C'est moi. À ce sujet-là, Jean-Luc Mélenchon, vous rapportez, page 78, une histoire que vous a donnée José Beauvais. Il est faucheur volontaire d'un champ d'OGM. Oui. Et Beauvais vous dit que le juge lui aurait dit ça m'ennuie de vous condamner, mais c'est la loi. Et Beauvais aurait répliqué, rapportez-vous, si ça vous ennuie, démissionner. Cela vous inspire le commentaire suivant, et je vous cite, en quelques mots, c'était là un dévoilement complet et de l'absurdité d'une telle décision. Je suis très sensible à cette radicalité morale. Elle affirme notre responsabilité permanente sur les actes que nous posons dans l'exercice de nos devoirs professionnels, que l'on soit cheminot ou juge. Vous pouvez définir ou redire ce que vous mettez dans l'air de cette expression en réalité morale ? Bon, c'est une conviction philosophique et politique. C'est pourquoi je vous interroge là-dessus. Je crois que, comme être libre, si nous sommes des êtres libres, pas la contrepartie, mais l'écho de notre liberté, c'est notre responsabilité. Je suis libre, et dès lors que je le suis, alors tout ce que je fais, j'en assume la responsabilité. Parce que j'y ai réfléchi, alors des fois, je n'y ai pas réfléchi, c'est bien embêté. Donc je peux dire, je me suis trompé, je vous prie de m'excuser ou je vous demande pardon si on a blessé des gens et qu'on pense que les gens sont capables de pardon. Donc le principe de responsabilité marche avec le principe de liberté. Et la morale de la responsabilité, vous trouvez ça chez Goyenne, bon, c'est une morale, il n'y a pas de livre pour ça, mais on est responsable. Donc qu'on soit cheminot. Pourquoi je dis cheminot ? Parce que je me rappelle d'une discussion un peu vive avec un camarade que j'aimais beaucoup et qui était à mes yeux un marxiste un peu mécaniste qui prétendait que tout ça c'était des histoires, que c'était la société qui était responsable. Et je lui dis, moi je ne suis pas d'accord. Bien sûr, la société est responsable des conditions dans lesquelles elle va vous placer. Peut-être vous poussez à bout parce qu'elle est injuste, parce qu'elle est inégalitaire, parce qu'elle est violente, parce qu'elle est sexiste, parce que tout ce que vous voulez. Et vous allez du coup poser des actes que si vous n'aviez pas eu un tel environnement, vous n'auriez pas posé comme acte. Mais je lui disais, malgré tout, nous, à l'époque, c'était un militant politique comme moi, je lui dis, tu comprends, des fois, c'est pas de bol, mais c'est comme ça, t'es responsable. Et je lui donnais un exemple, pardon, il est un peu tragique, supposé qu'on déporte des gens dans un train, et vous, vous êtes cheminot, et vous êtes à l'aiguillage, et vous savez qui est dans le train et pour quoi faire. Pas de bol, c'est vous. Vous êtes pour rien, c'était votre tour, vous n'êtes pas au courant, normalement, ça aurait pas dû vous arriver. Moi, je considère qu'on est moralement responsable de ce qu'on fait. Si je détourne le train, je me comporte comme un être humain qui fait un choix moral, libre, et j'en assume la conséquence. Si je ne détourne pas le train, je suis juste un appendice de la machine qui, en l'occurrence, est un aiguillage. C'est un peu de la philosophie, mais je pense que, c'est même beaucoup de la philosophie, mais je pense que... On est même au cœur de la responsabilité évoquée chez Sartre. Je crois qu'on a besoin d'avoir des principes j'ai parlé de religion républicaine. Alors, le mot religion veut dire rassembler, comme vous le savez, religio, c'est rassembler en latin. La République, pour moi, est une... Le mot, littéralement, res publica, la chose publique, nous installe dans notre contexte d'êtres sociaux et de responsabilité sociale. Donc, j'ai essayé dans le livre qui s'appelle De la vertu, de dire quels pourraient être les principes qui unissent notre comportement individuel à ce qui est nécessaire à la société. Le principe de vertu, bon, le mot n'est pas très beau parce que d'abord, tout le monde rigole en croyant que je parle de la libido, bon, ça n'a pas de rapport avec. Alors qu'il est romain. Oui, mais alors le mot ne me plaît pas parce que virtus, quoi, c'est fait avec l'homme, quoi, le macho, quoi, le... Bon, j'aime pas... Mais on comprend le sens. La vertu veut dire pratiquer, mettre en œuvre des principes qui sont bons pour soi parce qu'ils sont bons pour tous. Ce qui est bon pour tous est bon pour moi. c'est presque une profession de foi parce qu'il y a bien des fois où on dit que c'est pas vrai. Mais si on y réfléchit bien, oui, souvent, c'est vrai et c'est un très bon repère pour l'action. Donc, quand ils me testent, Macron, c'est-à-dire quand ils vont essayer de voir si on peut briser un parti d'opposition, à ce moment-là, nous sommes en tête pour tout, et quelqu'un a zélé, j'ai idée de comment les décisions ont été prises, décide de nous frapper. Ils nous testent. Quand ils arrivent chez moi, pardon, je vous le raconte parce que sinon, vous ne le croirez pas. Ici, dans la salle, il y a des gens qui se lèvent à 5h du matin sans aucune difficulté ou avec des difficultés et qui ont l'esprit clair aux alentours de 5h30. Voilà. Moi, à 7h du matin, j'ai l'esprit confus et il arrive que jusqu'à 8h, ce soit le cas encore. Je ne suis pas du matin. Je vous le dis pour vous le donner à voir en toute humanité, sans raconter d'histoire. Donc, il est 7h du matin et puis vous entendez à votre porte boum, 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 boum. Alors, vous vous levez, on est en pyjama, enfin, on a un pantalon, ça se trouve, et ce n'est pas dring, dring, c'est boum, boum, boum. Police, police ! Je me dis, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans l'immeuble ? Mon voisin du dessous est un médecin psy. Donc, je me dis, peut-être qu'il y a eu un malheur ou quelque chose, mais bon. Alors, j'ouvre la porte, je n'aurais pas dû, J'ouvre la porte et rentre chez moi, 8 personnes armées avec des gilets pare-balles et qui me demandent si je suis bien M. Mélenchon, j'aurais pu dire non, non, je suis le Père Noël pour voir. Mais bon, imaginez-vous l'ambiance. Donc, vous êtes suffoqué, vous êtes sidéré. C'est d'une telle violence, ces gens qui rentrent. Et après, c'est la cohue chez moi. Parce que, bon, quand même, je ne sors pas de l'œuf. Donc, mon téléphone, j'ai bien compris qu'ils vont me le confisquer. Donc, j'envoie un message, rapidement, sur une boucle. Aujourd'hui, on sait tous faire ça. Et après, comment ça arrive ? Mon avocat, le député Younus Omarji, député européen, qui est un ami très cher et qui se trouve être là, Bernard Pignorol, qui est mon conseiller, ensuite mon assistante. C'est conseiller d'État, donc ? Oui, il y a foule. Tout ça est chez moi. Il est 7h, 7h30 du matin. Et alors, un type vient, me dit, je ne sais quoi, je ne comprends pas bien ce qu'il me dit. Je comprends, en gros, qu'il est juge des libertés. Alors, je le regarde. Vous vous occupez de la liberté ? Vous avez vu ce qu'il était en train de me faire ? Bon, bref. Mais je ne résiste pas. Je ne suis pas au-dessus des lois. Ils m'expliquent qu'ils sont en train de faire une perquisition. C'est comme ça que je fais la connaissance du juge Perruot, que ça a l'air de beaucoup amuser. Tout ça, ça le fait... Je crois que ça le fait rire, ça l'amuse. Il se paye un député et puis il s'est payé Mélenchon. Ce n'est pas rien, quoi. Il va pouvoir raconter ça au repas de premier communion de son neveu. Il va pouvoir impressionner sa belle-mère avec ça. Peut-être même les voisins voisines, qui sait ? Donc il a l'air assez satisfait de lui-même. Moi, je ne résiste pas. Je leur fais, la seule chose que je peux leur faire, c'est filmer. Peut-être que vous avez vu les images, mais ils se cachent. C'est curieux, quand même. Moi, je ne me cache pas. Moi, j'accepte, mais eux, ils se cachent quand on les montre pourquoi. Ils ont peur de quoi. Tant que c'est ça, je ne bouge pas. C'est-à-dire, la loi s'applique, je ne résiste pas. Mais après, c'est plus pareil. J'apprends qu'ils sont au local, au siège du mouvement. J'apprends qu'ils sont au siège du parti de gauche. J'apprends très rapidement qu'ils ont saisi le fichier du siège du parti de gauche. Mes camarades députés arrivent. Moi, je me sens responsable. Tout le monde ici n'est pas forcément de mon bord, j'espère, que vous êtes divers, mais il y en a quand même un certain nombre ici qui sont des insoumis, qui ont mis leur nom. Moi, je me sens responsable à votre égard. Vous ne m'avez pas donné votre signature en disant « Cher M. Mélenchon, donnez-la aux policiers, il n'y a pas de problème. Or, la police et la justice sont deux passoires. Ils donnent tout à tout le monde si vous payez. La preuve, c'est qu'ils ont tous les PV. Quand ils sont venus chez moi, il y a le camarade que vous voyez là au premier rang qui filme. C'est Antoine Léaumant. C'est avec lui que je fais la revue de la semaine et tous ces trucs. Ils sont allés perquisitionner chez lui. Antoine a 30 ans. Et alors, ils ont en même temps, ils en ont profité pour demander l'identité de la personne qui se trouvait là le même jour que lui et ils ont pris tout ce qu'il y avait dans son ordinateur comme dans le mien. Ces photos de vacances, ces photos de famille, ces photos d'amoureux et moi, pareil. D'accord ? Tout. Donc, je sais qu'ils vont tout prendre au siège du mouvement. Il y a un fichier avec 500 000 noms dedans, les vôtres. Il y a d'autres policiers dans le fichier. Il y a des juges. Il y a des ambassadeurs. Alors, il y a des militaires de haut rang, c'est-à-dire des gens pour qui c'est un risque concret. Donc, je veux rentrer et les empêcher de prendre le fichier en disant, non, ici, on n'est pas comme chez moi. Vous ne prenez pas mes photos de vacances. Ici, c'est le siège d'un mouvement politique. La Constitution dit que nous concourons à la démocratie. Je ne vous laisserai pas faire. Vous ne prenez pas le fichier. Et il a été un... Je veux rentrer. C'est chez moi. Je crie pour rentrer chez moi, dans mon local. Je ne suis pas en train d'envahir le local de l'UMP. C'est notre local. Je crie parce que ça ne sert à rien de demander doucement. On n'est arrivé à rien. Vous savez que dedans, il y a eu une petite mêlée. Mais là, tout le long, on est testé. Donc, moi, j'estime que mon devoir est de réagir. C'est un devoir politique. Je ne vais pas être là à dire, oui, pardon, excusez-moi, je vous en prie, vous voulez un peu de café en plus parce que là, ça a l'air pénible pour vous et vous êtes là depuis. Non, je dois interdire qu'on s'empare du fichier. Ce pays est à ce point gangréné par la peur du pouvoir vertical que ni la ville dont c'est le boulot, le métier ne s'est saisi du fait alors qu'on m'entend depuis un an. La Commission nationale informatique et liberté. Voilà, vous avez raison. La Commission nationale informatique et liberté dont c'est le boulot de surveiller la régularité de l'usage des fichiers n'a posé la moindre question. La ministre Belloubet qui est l'organisatrice de tous nos malheurs, non plus, personne ne demande rien à personne, ni si la procédure qui nous est appliquée est légale. On ne parle qu'une chose, pourquoi Mélenchon a-t-il crié ? Et vous avez la caméra de quotidien qui s'est collée là, qui a enregistré 45 minutes de la scène où on voit qu'il ne se passe rien pendant très longtemps et même après mon passage et où on me voit dans les minutes supplémentaires dire, écoutez, votre perquisition, faites-la. Moi, je ne m'y oppose pas. Allez-y, on respecte ça et ils gardent les 45 minutes pendant plus d'un an. Personne ne les a jamais vus. Vous n'avez vu que crier. Vous ne voyez pas le reste. Donc, vous voyez que c'est un coup monté dans lequel tout le monde soit complice d'une mauvaise action, soit en forfaiture parce qu'ils ne respectent pas le mandat pour lequel il est constitué. C'est donc une situation qui a une certaine forme de gravité. Je finis là-dessus. Il y a eu des enquêtes que vous connaissez qui ont été faites aux Etats-Unis comme en France. En France, je crois que c'est par la fondation Terra Nova ou Jean Jaurès. Je ne me rappelle plus laquelle des deux. Qui interviewait, qui faisait des sondages pour savoir, suivant les familles politiques, qui étaient le plus ou moins attachées aux formes démocratiques des institutions. Donc, comme ça, par intuition, vous vous dites, l'extrême droite et l'extrême gauche, ils s'en foutent. Et puis, ceux qui sont au milieu, si, bon, si quand même, ça compte, c'est important. Eh bien, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce sont les gens qui sont au centre et qui sont au centre du panel, qui sont des libéraux, qui sont les moins attachés aux formes démocratiques des institutions. Pour moi, j'ai été bouleversé quand j'ai vu ça. Ils s'en fichent. Pourquoi ? Il faut comprendre, c'est qu'ils ont une forme de culte de l'efficacité et de l'individu technocratique qui considère que la démocratie, c'est du blabla, de la perte de temps. Et j'ai entendu ça à l'Assemblée. J'ai entendu des collègues de La République En Marche, ce n'est pas des fascistes, ce sont des gens, bon, ils ne sont pas de mon bord, mais quand même. Ils disent, encore quoi, encore vous intervisez ? Ben oui, ça s'appelle Parlement. Au Parlement, on parle. Si vous ne voulez pas parler, faites autre chose. Mais au Parlement, on parle, on débat. Et ces gens ont une culture de la brutalité parce que pour eux, c'est de la perte de temps. Ils ne comprennent pas que la démocratie, ces cycles longs, n'ont rien à voir avec les cycles courts de l'argent qui tournent et que c'est une fausse efficacité que celle de la décision prise comme ça aux débautés. Et ça, vous le retrouvez ensuite dans leur forme d'action quand on tape Loïc Prud'homme. On va aussi, je vais vous poser une question là-dessus. Bon, d'accord. Je peux vous la poser maintenant ? Oui, allez-y. Puisque vous en parlez dans le livre, vous évoquez le fait que Loïc Prud'homme, lors d'une manifestation, je reprends exactement le passage, lors d'une manifestation, mais c'est dans la mémoire des Bordelais, alors qu'il récupère son vélo et est blessé par les forces de l'ordre. Et vous dites, en guise de remerciement, le préfet Lallemand, qui est le préfet de Bordeaux, est nommé trois semaines plus tard, voilà, préfet de police de Paris. Et à cette occasion-là, c'est bien que vous en parliez, page 47, vous dites qu'il existe un mélange détonnant dont vous parlez et qui, selon vous, menace désormais les libertés publiques en France. Un mélange détonnant. Oui. Il est fait de choses qu'on a connues dans l'histoire. Comme vous le savez, je m'intéresse à l'histoire, je la lis, je me renseigne, j'essaye de comprendre, j'essaye d'en faire une matière vivante pour moi comme décideur politique. Ce n'est pas la première fois quand vous additionnez un pouvoir violent, menaçant, et qui fait la preuve qu'il est capable de frapper fort, que rien ne l'arrête. La peur se propage et l'onde de choc en retour, c'est la servilité. Et puis, plus en bas, c'est la servilité, puis plus vous remontez dans la hiérarchie sociale, plus ça devient le larbinage. C'est-à-dire que quand vous avez été adhérent du Parti socialiste et que vous vous êtes converti à La République en marche et que vous êtes dans la très haute administration, vous donnez des gages pour montrer que vous avez bien changé de camp. C'est ce qui se produit dans la haute administration de la justice où toutes les personnes qui s'occupent de nos soi-disant affaires sont à 80% d'anciens socialistes promus dans la période socialiste et qui règlent des comptes en montrant qu'ils n'ont peur de personne. Ils ne sont pas obligés de le faire. Il n'y a rien qui les oblige à faire ça. Ils le font parce qu'ils font du zèle. Le cas de Loïc Prudhomme, il peut vous paraître anecdotique, mais c'est tout sauf une anecdote. Un député est là. Tout le monde connaît Loïc Prudhomme. Personne ne l'imagine avec une barre de fer en train d'attaquer une banque ou un magasin de fleuristes. Alors il est là. C'est un député insoumis. On se permet quand même de le rappeler. Bon, ce n'est pas un enfant de cœur. Donc j'étais enfant de cœur. Je peux vous dire qu'il y avait des rebelles aussi chez les enfants de cœur. Mais il est là parce que c'est son devoir de député d'être auprès de la population telle que lui s'imagine son devoir. Et nous, députés, nous avons le droit d'être où nous voulons. personne ne doit s'opposer à notre entrée où que ce soit. D'accord ? C'est comme ça. Parce que, ben voilà, nos personnes sont sacrées. Et donc, Prudhomme partit par la manif, puis rentre. Ça chauffe un peu. Bon, il dit, c'est plus ma place. Je ne vais rien apporter à là. Sinon, crée de l'embarras. Il va reprendre sa bicyclette. On le tabasse. Bon. Ce qui est incroyable, c'est que vous finissiez par trouver ça normal. Non. Moi, j'ai connu, vieux comme je suis, d'autres périodes où il arrivait des fois qu'un élu, pas moi, mais enfin, j'en ai au moins connu une fois, un élu se prenne un coup. Bon, il faut dire que, comme j'ai déjà raconté, ce jour-là, on était en train de pousser la grille de la préfecture. Ça se discute. Ils ont voulu nous repousser. Ils l'ont fait. Ils l'ont repoussé. Et puis, au passage, quelqu'un a pris un coup de matraque, un maire d'une commune. Je vous garantis qu'une heure après, le préfet était au téléphone, s'excusait auprès du maire. Il disait, M. le maire, bon, navré, ça ne s'en reviendra pas, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Évidemment, vous acceptez les excuses qui vous sont présentées au nom du pays. Et puis, voilà. Mais c'est une relation normale où un préfet qui représente la République ne trouve pas normal qu'on frappe un élu. Mais ça peut arriver dans la confusion. Ça peut arriver. Mais tout le monde se met à sa place. Et le représentant de la République, le préfet, s'excuse. Et l'affaire en reste là. Là, on n'est pas tout à fait resté là, le cas dont je pense. Il y avait eu aussi une subvention exceptionnelle à la mairie. Et du coup, le maire me disait, il n'y a pas une autre manif où je peux venir parce que ça m'aiderait pour le budget communal. C'était dans l'Essonne ? Oui, dans l'Essonne. Oui, oui, mais j'ai fait du chemin, il ne faut pas croire. Ah, mais je croyais le savoir. Je vous lis sur le mélange étonnant parce que je me permets d'être plus précis. Au total, c'est un mélange étonnant pour les libertés publiques qui s'accumulent. D'un côté, une idéologie sécuritaire paranoïaque au sommet de l'État. Un ministre faible, j'imagine que vous voulez citer Castaner, qui encourage les éléments les plus violents. De l'autre, un appareil de répression judiciaire sous pression sécuritaire. À la fin, quand quelque chose tourne mal, on ne sait plus ce qui est dû à la volonté politique, à l'erreur humaine ou au manque de professionnalisme. Mais comme la règle veut désormais que personne n'assume plus aucune responsabilité politique, on peut être certain qu'en cas de bavure, entre guillemets, c'est l'escalade dans l'art de se défiler et de reporter sur les victimes toute la responsabilité des abus qui sont connus. On l'a vu à propos du matraquage à Nice, d'une manifestante rouée de coups, Mme Le Guay, à qui le président de la République, en personne, a suggéré de montrer à l'avenir davantage de sagesse. Vous écrivez ça le 6 août dans la matinée, si je me souviens bien. J'ai mis des heures, on ne voit que ça passe toujours. À chaque fois, voilà. Donc, dans le cas de... À 10 heures. Dans le cas de Prud'homme, comprenez bien ce qui se passe. Personne ne s'excuse. Ça ne coûte rien. C'est un coup de téléphone. Et puis, les choses... Louis Prud'homme... Ce n'était pas tout à fait le profil du préfet l'Allemand de s'excuser. Mais attendez, on s'en fout du préfet l'Allemand. Il représente la République qui n'est pas le préfet l'Allemand. Mais je vous le dis. Oui, peut-être bien. Mais justement, on va se demander pourquoi des psychopathes de cette nature montent en grade comme ça. Parce que... Vous êtes sûr que vous maintenez le terme ? Non, non, on ne va pas des psychopathes. En ce moment, on me fait la guerre des mots. Vous savez, pour un mot, j'en ai pour une semaine. Non, mais c'est pour ça que je... Non, on va dire. Mais attendez, il y a quand même un problème que je voudrais soulever à propos du préfet l'Allemand devant tout le monde. Mais dans le cas de Louis Prud'homme, c'est un député. Ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Il est l'élu du peuple. Donc ils doivent... Non seulement, personne ne s'excuse. Mais le préfet félicite les forces dites de l'ordre. Autrefois, on appelait ça les gardiens de la paix. Maintenant, les là repas en force de l'ordre. On se demande bien de quel ordre ils sont les garants, vu que la plupart du temps, on a l'impression que c'est eux qui fichent le désordre. Mais personne ne fait rien. Nous posons la question à l'Assemblée nationale. C'est donc pas quelque chose de caché ou de secret. Loïc Prud'homme est présent. Et la réponse, c'est en gros, il n'a qu'à pas être là. Et puis, est-ce que c'est vraiment à la place d'un député ? Mais c'est pas à toi d'en juger, mon bonhomme. C'est aux députés d'en juger où est sa place. À partir du moment où il ne se passe rien et où, pour terminer le tableau, le préfet qui est responsable de cette violence est promu à la place d'un autre qu'on a chargé de tous les maux. Parce que le préfet, dès le Puèche, préfet de police de Paris, est viré de sa fonction et le ministre dit devant tout le monde, c'est parce qu'il... Il y a eu beaucoup de désordre et qu'il n'a pas appliqué les consignes. Hein ? Ah bon ? Donc, s'il y avait du désordre, c'était pas la faute du ministre ni de la situation, c'était de la faute du préfet de police. Tout ça peut vous paraître dérisoire, mais la République ne fonctionne plus comme c'est comme ça. En République, l'État et les fonctionnaires servent et obéissent. Voilà. Ils ont une charte déontologique. Si on leur demande d'appliquer un ordre immoral, ils ont le droit de ne pas l'appliquer. Mais sinon, la garantie de la neutralité de l'État par rapport à la couleur politique du gouvernement, c'est que la machine de l'État obéit. Et quand il y a un problème, c'est le politique qui prend la responsabilité. Si tout a été saccagé et que ça s'est mal passé, ça peut pas être la faute du préfet de police. Ça peut être à sa faute. Mais c'est d'abord la faute politique du ministre. Donc le ministre s'en va. On dit, écoutez, je voulais pas ça, j'ai pas été bien obéi, mais j'assume. Si vous commencez à dire, c'est pas moi, c'est toi, alors lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Au premier problème qui arrive, il va dire non, c'est lui. Et chacun se défousse comme ça, tout le long de la pyramide, et plus personne n'est responsable de rien. Qui plus est, c'est la fuite en avant. Ah, mais le préfet, l'allemand, il a été promu parce qu'il a félicité les policiers après qu'un député ait été frappé. Résultat, ça vous donne la semaine dernière, le préfet l'allemand décide que la manifestation doit démarrer place d'Italie. C'est pas les gilets jaunes qui l'ont demandé, c'est lui. Et place d'Italie, il y a trois chantiers. Donc quand les gens arrivent, il y avait déjà des gens en train de se servir de pierre, de marteau et du reste. Le préfet l'allemand le sait, il ne peut pas ne pas savoir qu'il y a des chantiers. Donc c'est délibérément qu'il organise le désordre. Et ensuite, c'est suivi ce que vous savez. Mais je voudrais quand même qu'on médite la violence de ces situations. Le rôle d'un préfet de police n'est pas de créer la violence. Pourquoi ils font ça ? Pour que les gens aient peur. Ceux qui manifestent, et vous autres qui voyez ça à la télé, vous dites, ah quand même, il y a de l'abus, c'est pas obligé de faire tout ça, c'est pas bien. Et c'est pour faire peur et casser le mouvement qui pouvait être renaissant. Et tout d'un coup, ça vous donne Manuel, qui est un gars qui est là avec d'autres de Valenciennes, ils sont venus à deux cas. Je ne sais pas pourquoi ils viennent en cas, mais ils viennent en cas. Ils sont deux, deux cas. Ils sont une centaine, blablabla. Ils voient bien qu'il y a une bagarre dans un coin. Entre des gens qui viennent, il me dit, j'ai eu au téléphone, je l'ai appelé hier. Il me dit, moi, c'est pas la première fois, j'ai manifesté. On est toujours fouillés avant. Là, personne n'a été fouillé. Il dit, il restait des choses partout. Il y a une voiture qui est entrée, qui est repartie avec un gars, on ne sait pas pourquoi. Et lui, tout d'un coup, pendant qu'il parle, vous avez peut-être vu la vidéo. Vous avez vu la vidéo ? C'est juste pour que je me fasse une vidéo. Vous pouvez lever la main, ceux qui ont vu la vidéo ? Parce qu'on peut... Ah, ben, beaucoup. Et c'est ce que me disait Antoine. Il me dit, ça a été beaucoup vu. Et tout d'un coup, il prend dans la figure un coup. Vous, comme moi, on a cru que c'était une balle en caoutchouc qu'il prenait. Non, c'est une grenade lacrymogène. Autrement dit, la grenade, elle lui a arraché l'œil, défoncé la pommette, et elle est tombée par terre et elle a éclaté. Si elle avait éclaté sur sa figure, il n'aurait plus de tête. Donc c'est de ça dont on parle, mes amis. On n'est pas en train de parler d'une bataille dans une cour de récréation. Non, on parle de choses extrêmement violentes. Il y a du TNT là-dedans. C'est un explosif. Donc c'est ça que le préfet l'Allemand a organisé. Sciemment, nous demandons sa démission. Et il a terminé de jouer son rôle quand il dit à une dame qui lui explique poliment ce qu'elle pense, il lui répond, on n'est pas dans le même camp. Non, en République, il n'y a pas deux camps. Il n'y en a qu'un, c'est le peuple. Il est souverain. Donc, M. le préfet n'a pas le pouvoir de décréter que des passants dans la rue sont dans un camp et lui dans un autre. Rien de pour ça il devrait être foutu dehors. Le principe de responsabilité politique, c'est que celui qui est en haut de la chaîne de commandement doit assumer la stabilité de l'institution dans laquelle il est. Et moi, tout homme de gauche que je suis, je ne permettrai pas que les choses se passent comme ça. Parce que la personne qui aura été éborgnée est de droite. Je m'en fous qu'elle soit de droite, qu'elle soit de gauche, je ne sais pas quoi. On n'éborgne pas. Nous avons eu la grève de mai 1968. 10 millions de travailleurs, un mois de bagarre nocturne tous les jours, hein ? Pas un mort. D'accord. Hein ? En 68, trois mois. Oui, c'est ce qu'on dit. Personne, on a dit, j'ai même lu 7 si tu veux y aller comme ça. Les ouvriers de Sochaux, enfin l'ouvrier de Sochaux qui est tombé d'un pont, enfin... Oui. D'accord. Non mais, on ne va pas, voilà. C'est toi qui commence, je te le dis. Trois morts, d'accord. Trois morts. Ce que je veux dire, c'est que l'usage de la police est le fait d'une doctrine d'encours. Avec un préfet qui s'appelait Maurice Grimaud et qui était un préfet de police. Voilà. Écraordinaire. Et vous aviez un syndicaliste comme Bernard Delplasse qui prend la parole publiquement, qui est syndicaliste policier et qui dit à ses collègues celui qui frappe un homme à terre se déshonore. Bon. Non seulement je commence, mais après, j'ai même continué en citant Maurice Grimaud, cher Jean-Luc Mélenchon. Alors, on passe très vite sur un deuxième point, mais on va raccourcir parce que je veux que vous parliez du Lofer à la fin quand même. D'accord. C'est un point important. C'est ce que j'ai appelé des visages et des lieux que vous avez montré tout à l'heure en loge. C'est mes petits papiers bleus. Ça, c'est à chaque fois que vous parlez. Alors, il y a des choses très émouvantes. Je vais vous les citer et puis vous allez choisir un de ces visages ou un de ces lieux. Vous visitez la maison de Trotsky à Coyo à Cannes. Et vous rencontrez le petit-fils de Trotsky, 93 ans, Siewa Esteban Volkov, qui appelle encore son grand-père Lev Davidovitch. Ça, c'est un moment très fort. Vous dites que vous y avez puisé une énergie considérable. Et d'ailleurs, il vous dit, Siewa, il ne faut pas en rester seulement à ce qui se voit tout de suite. Il vous montre un tableau. Ça, c'est très émouvant. Lénine s'adresse aux membres de la direction du parti bolchevique. Il y a Staline qui est peint au premier plan. Puis à côté, il y a un fauteuil vide avec juste le calot de Trotsky. Il a disparu de la chaise. Et il vous dit, il y a aussi parfois ce qui n'est pas montré. Et alors, le message change complètement de sens. Deuxième personne à propos de la radicalité morale, c'est Louise Michel. Et vous retrouvez dans la nuit le champ des captifs. Est-ce que vous avez remarqué en lisant le champ des captifs qu'on a l'impression que Jacques Brel s'en est inspiré pour les marquises ? Alors, vous regarderez parce que vous regarderez les paroles des marquises. Non, mais je vais comparer. Je n'ai pas fait la comparaison. Vous regarderez et puis vous y penserez. Et puis, troisième. Le bras, il était de gauche. Je vous confirme aussi. Il n'avait pas que ça comme qualité. Il cherchait aussi. Oui, oui, il y en avait d'autres. Inaccessible étoile. Peut-être que ça avait un rapport entre elles, les qualités. Exactement. Et puis, vous parlez de Marseille et de sa mère, la Méditerranée. Et vous recitez ce très beau passage d'un discours de la campagne présidentielle de 2012. J'allais dire 72. 2012. Je suis venu recevoir sur cette plage au bord de ses lèvres fraîches le baiser de la Méditerranée. Notre bonne mère à tous, la mère de notre monde. Écoutez, écoutez le murmure de l'histoire longue qui travaille en nous. Et puis, vous vous rappelez qu'en 2017, vous avez réclamé, obtenu une minute de silence des 100 000 personnes qui étaient venues vous écouter au Vieux-Port. pour, en hommage, enfin, en mémoire des migrants morts noyés dans le plus grand cimetière, dites-vous, naturel du monde qui est devenu la Méditerranée. Qu'est-ce que vous diriez juste pour évoquer ? Vous voulez parler de quoi compte tenu de votre talent de compteur, du petit-fils de Trotsky, de Louise Michel, de la Méditerranée ? C'est Cornélien ? Est-ce que je vous demande ? Si j'en ai parlé, c'est que chacun m'a impressionné. Ça me plaît bien que vous l'ayez remarqué parce que la décision d'écrire un livre, vous savez, c'est physiquement pas une petite décision. Bon, vous connaissez ça, on y passe des heures. Il faut entrer dans la bulle et puis il faut en sortir. Et puis pour ceux qui sont avec vous, c'est moyennement agréable de voir quelqu'un disparaître comme ça pendant le temps où vous écrivez. et donc je n'avais pas envie. Il fallait que je le fasse parce que la décision politique était prise qu'on affronterait le procès comme un fait politique et pas qu'on le laisserait passer. Lula m'a poussé à le faire. Et donc, comme je n'ai pas trop de difficultés à écrire, même pas du tout, ça me plaît, je me suis donné une récréation pour me récompenser de vous raconter les histoires politiques qui étaient de parler de ce qui me passait par la tête au moment où ça me passait par la tête. Bon, j'ai eu la chance, j'ai loué une maison très simple mais directement sur le bord de la mer. Donc, j'avais la mer devant moi. Bon, il y a peut-être des gens ici qui savent quel effet ça fait. Moi, je suis né au bord de la mer. La mer est un spectacle unique en son genre qui entre en vous. C'est l'un des rares spectacles déstressants. Vous regardez la mer, vous allez mieux. Je ne sais pas pourquoi, pas si, peut-être les ondes. Et donc, me monter comme ça, vous savez, comme dans une mare, les bulles montent. Bop ! Et alors, je revois le petit-fils de Trotsky. Comprenez une chose, les garçons sont comme ça. On se construit beaucoup sur la poutre fêtière. L'homme plus vieux que vous, croisé si évac à 93 ans, et puis alors qui court comme un lapin. bonne forme physique, parlant un français, magnifique. L'imparfait des subjonctifs. Oui. Ah oui, c'est quelque chose. Et il ne parlait que français avec Trotsky. Ah oui. Trotsky parlait français à son petit-fils, puisque je crois que, je ne sais pas s'il parlait espagnol, mais il parlait très bien le français. Il a 13 ans, je précise, il a 13 ans lorsque Ramon Marcader donne le fameux coup de piolet, en 40, on est en 40, il rentre du collège et le grand-père dit qu'il ne faut pas que le petit voit ça. Et Trotsky meurt le lendemain. Oui. Quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, il y a un... D'abord, vous apprenez quelque chose sur le plan humain. Moi, je crois qu'il faut toujours être gourmand des autres pour ce qu'ils vous apprennent. Cet homme a eu une enfance absolument pourrie. Son père a été assassiné, sa mère s'est suicidée, ensuite son oncle a été assassiné, sa tante ne voulait plus le lâcher, il se retrouve avec ses grands-parents, ils sont victimes d'un attentat dans la maison, il a d'ailleurs été blessé au premier attentat, et ensuite son grand-père est mort. Et bon, si vous voulez, jeune homme, quand j'avais 20 ans, j'étais Trotskiste. Et je voyais Léon Trotsky comme le chef de guerre. Bon, maintenant, j'en ai 68, donc je vois Trotsky comme un être humain. Et je me demande comment on fait pour traverser la vie comme ça, garder intact sa volonté de combat, et comment ça se passe. On apprend, quoi. Et je découvre avec Stupeur qui disait au garde du corps ne parlez pas de politique à mon petit-fils. Vous vous rendez compte, c'est un gars qui est pétri de politique, qui a passé sa vie à ça. À votre avis, pourquoi il fait ça ? Une sorte d'instinct de protection à l'égard de cet enfant, parce qu'il a 13 ans, il est bien jeune. Je pense que c'est ça. Mais c'est tellement stupéfiant de la part d'un homme aussi dur que Léon Trotsky, parce qu'il est un homme très dur. Le courrier avec sa fille qui est dépressive est terrifiant. Il ne comprend pas pourquoi sa fille déprime. Bon sang, il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre qu'elle a dû laisser son autre gosse à l'intérieur. Et qu'elle s'est suicidée parce qu'elle n'a pas supporté d'avoir dû faire le choix entre ces deux enfants. Léon Trotsky est très dur dans sa correspondance avec elle. Et tout d'un coup, on le découvre plein de tendresse. Alors évidemment, voilà, ce n'est pas de ça dont je voulais parler. Je ne sais pas pourquoi j'en parle autant. Mais après, tout le reste m'émeut. Bon, alors, il s'est mis à collectionner les cactus. Bon, je ne voyais pas Léon Trotsky en train de collectionner les cactus. Il se met à collectionner les cactus. Donc, j'ai un doute. C'est la première fois que vous y alliez dans cette maison ? Non, non, c'était la troisième. Ouais, non, la deuxième. J'ai un doute sur les conditions dans lesquelles tout ça, c'est fini. Vous voyez, la table de Léon Trotsky n'est pas plus large que là. Vous imaginez un type assis en face. Je le dis dans le bouquin. On ne voit pas sa main. Il a un imperméable par-dessus. La première règle de sécurité qu'on vous apprend quand vous êtes un homme exposé, ce qui est aussi mon cas, c'est de ne pas laisser s'approcher les gens dont on ne voit pas les mains. Je vous apprends ça. C'était la onzième ou douzième fois qu'il le rencontrait. Il avait gagné sa confiance. Oui, moi, je peux vous garantir qu'il y en a même au bout de onze fois. S'ils ne voient pas leurs mains, ils ne s'approchent pas. Non, mais là, le vieux a été loin parce que... Le vieux, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, oui, c'est ça. On l'appelait... Les autres appelaient Léon Trotsky le vieux. Et ça m'a fait drôle quand j'avais 25 ans que mes camarades m'appellent le vieux. Bon, je l'ai transposé. Et j'ai dit, le président Mitterrand a su qu'on l'appelait entre nous le vieux. Vous avez dit, le vieux tonton aussi. Non, pas nous. Nous, on était les bourrins, là. Et un jour, comme ça, il dit, vous savez, on est toujours le vieux de quelqu'un. Bon, il me disait, il est au courant. De toute façon, on finit tous pareil. Et on ne sait jamais quand. Bon, j'ai appris quelque chose ce jour-là. On passe, on passe, un mot bien prévu. Juste pour finir, comment Léon Trotsky a fait pour ne pas se rendre compte et laisser ce type s'approcher. Marc Adair, c'est un... Bon, je vous ai parlé du petit-fils de Trotsky, je n'en ai pas dit un mot. Sinon que, voilà, j'ai aimé voir un homme de 93 ans intact dans ses convictions et la fin de l'existence politique de cet homme. J'ai dit, mais comment on fait pour être en si grande forme ? Et il me répond, j'ai adoré, il me dit, j'ai deux filles médecins. Oui, c'est vrai, vous le dites. Bon, c'est une bonne manière. Cet homme a inventé le procédé industriel pour fabriquer les pilules contraceptives au Mexique. Et vous auriez pu aussi, évidemment, bien sûr, évoquer Louise Michel, qui est une grande figure. Donc, on parle du champ d'équipe. Parce que j'ai utilisé sa méthode au procès. Voilà, c'est ça. Et en particulier, c'est important, elle dit à ses juges, puisque vous avez condamné à mort mes amis qui ont fait la même chose que moi, alors condamnez-moi aussi. Condamnez-moi, moi aussi. Vous savez, le livre m'a donné de l'énergie en l'écrivant. Ça se voit, vous le dites à plusieurs reprises. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait un bien fou. Je sens qu'il y a une fonction un peu thérapeutique. Oui, je m'en suis rendu compte en route au début, vous savez, les gens comme moi, on a partagé à une école ultra-rationaliste. Je ne voudrais pas donner l'impression que je vous monopolise et je voudrais laisser la parole au public, mais je... Attendez, on peut dire un mot de Louise Michel, juste un mot. Ah ben c'est vous qui... Elle leur dit puisque vous avez condamné les hommes à être fusillés, condamnez-moi. Alors les juges, c'est l'affaire Beauvais, quoi, ils sont à fusiller une femme, ça ne le fait pas. L'assassiner dans la rue, oui, comme les 32 000 autres communards, il y avait des hommes et des femmes. Ça oui, mais dans une cour, un tribunal, décider de fusiller une femme, ça ne le faisait pas à l'époque. Je dis, ben allez-y, donc vous ne croyez pas à ce que vous faites. Et c'est exactement ce que j'ai fait à mon procès. Le procureur, je risquais 100, 5 000 euros d'amende et 10 ans. Pour finir, il me demande 8 000 euros et 3 mois avec sursis comme si j'avais volé une bicyclette. Et donc je lui ai dit, parce que j'avais lu ça, j'avais fait ce travail avant, je lui ai dit, vous n'y croyez pas vous-même parce que si j'étais l'homme que vous décrivez, prêt à voler un pistolet à un policier et prêt à vous frapper comme vous prétendez que je l'ai fait, vous devriez me condamner pas digne d'être représentant du peuple français. Mais vous ne le faites pas. Ça prouve que vous-même, vous n'y croyez pas. Et vous êtes en train de là faire une comédie de procès. Mais j'ai puisé cette force en relisant Louise Michel et Beauvais. Parce que Beauvais et moi, on s'est beaucoup disputé, mais il ne faut jamais, même dans une dispute, enlever aux autres ce qui peut être leur part de vertu ou de courage. Et moi, j'ai trouvé que Beauvais, il avait été très courageux dans cette circonstance et je lui garde mon estime pour ça, même si à côté de ça, on s'est disputé. Alors on va parler du Lofer, parce que c'est un point important, c'est la fin de votre livre. Et page 146, il y a une dernière figure qui va d'ailleurs clore votre livre. C'est Lula que vous allez rencontrer le 5 septembre dans le commissariat de la police fédérale de Kouritiba. Vous dites, page 146, à son sujet, à propos de Lula, écrivez-vous une question motarône, c'est un peu presque celle que vous avez posée sur Trotsky. Savait-il qu'il n'y aurait pas d'autre issue que son enfermement ? Et en sortant du commissariat de Kouritiba, vous avez dit que vous avez puisé énormément d'énergie, de la même manière que vous avez beaucoup aimé l'entretien, la rencontre avec Hamelot, le président de Mexique. Alors, je voudrais que vous expliquiez qu'est-ce que vous entendez par le Lofer. Qu'est-ce que c'est ? Vous dites vous-même, c'est rare chez moi d'utiliser un terme en anglais, vous dites que vos amis disent que vous prononcez mal, l'a ou fait, etc. Je ne sais pas, vous allez le reprononcer, on verra. Oui, oui, je ne sais pas. Mais expliquez-nous, donnez-nous la définition de cet aspect et en quoi ça concerne, selon vous, désormais, la France ou ça ferait son apparition en France. D'abord, commençons par vous dire que moi, je n'étais pas préparé à l'idée parce qu'à cause de ma culture, de ma fréquentation de beaucoup de syndicalistes dans la vie, j'ai souvent vu des gens être condamnés du fait de leurs activités politiques ou syndicales. Et donc, le traitement qui m'était réservé, je le trouvais unique, mais en même temps, je savais que d'autres que moi au même moment et ensuite, beaucoup plus, étaient flétris et meurtris sans cause. Bon, je ne sais pas, moi, l'avocat de Bure, la poubelle nucléaire de France, le gars, ils lui ont piqué toutes ses affaires, il est avocat, ça ne se fait pas, c'est interdit. Il y a eu 11 000 gardes abus, il y a eu 3 000 personnes en procès, 1 000 condamnées à de la prison ferme. Je peux vous dire sur l'unique critère que c'est ceux qui courent le moins vite dans l'affaire des Gilets jaunes parce qu'ils ramassaient tous ceux qui pouvaient. Donc, sur le moment, ne m'apparaît pas clairement le caractère. Je n'ai pas trouvé que j'étais un cas à part. Et puis, c'est en écoutant des amis qui me disent attention, cette figure-là, elle existe au niveau mondial et des théoriciens nord-américains, d'ailleurs, excusez-moi, je ne me rappelle plus de son nom à cet instant, ont théorisé et ont analysé les cas et repéré des caractéristiques communes. Donc, ça ne veut pas dire que nous sommes les seules victimes de procès politiques. Ça veut dire que des procès politiques nous sont faits dans des conditions bien particulières qui sont les mêmes partout dans le monde. Alors, ça commence par le point 1. Bon, d'abord, c'est l'arbitraire, tout le monde a compris. Mais le point 1, c'est une dénonciation par une personne perturbée. Bon, là, un gars qui a été dire que Lula avait un triple X qui était incapable de le prouver, mais le juge l'a quand même écouté. Raphaël Correa, c'est un type qui prétend qu'il a été enlevé et séquestré sur son ordre. Raphaël Correa et le président, a été le président de l'Équateur. Et à partir de ce fait, je prends ces deux exemples, il y a aussi notre ami, pardon, c'est vraiment pas le jour pour les noms, en Mauritanie, bon, tant pis, je veux pas abîmer son nom, lui, c'est un journaliste qui le dénonce en disant, je sais plus quoi, une accusation farfelue. Et vous avez une dénonciation au départ par quelqu'un de perturbé. moi, c'est le gars de Chalbron qui s'occupait de mes comptes, qui est un gars qui a des comptes à régler avec la terre entière. Il dénonce tout le monde, toute la commission. Et puis, un journaliste lui dit, c'est là qu'interviennent les journalistes, lui dit, oui, mais vous occupiez de Mélenchon, vous pouvez nous parler de Mélenchon ? Alors l'autre, évidemment, il suffit de mettre mon nom, ça marche. Si vous avez un compte à régler avec un voisin, parlez de moi. Vous êtes sûr que vous avez, alors je pourrais vous suggérer les mots despotes, tyrans, bon, c'est à peu près pareil, voilà. N'importe qui peut le faire, c'est à la portée de tout le monde, je peux vous donner un numéro de téléphone de journaliste à appeler, vous êtes certain d'avoir votre nom dans le journal. Donc, ce gars-là, bon, il parle, il parle. Moi, j'ai donc la même chose. Et puis, deuxième temps, vous avez de la presse, c'est-à-dire des articles qui paraissent et qui disent, quand même, il faut tenir compte du fait que M. Lula est très critiqué et il y a beaucoup d'affaires de corruption et donc, un article, deux articles, trois articles. Et puis, il y a un juge qui dit, il y a une affaire tout de même, donc je l'inculpe. Voilà. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire, un personnage perturbé, Logerot, pardon, de Charles Bron pour mes comptes de campagne et une encore plus perturbée, une élue du Front National qui dénonce 17 députés en disant leurs collaborateurs s'occuper de leur parti au lieu de s'occuper du Parlement européen. 17. Je suis le seul qui fait l'objet de poursuites et de perquisitions. Dedans, il y a tout le gota parisien qui y est, M. Jadot, plusieurs du PS, plusieurs, enfin, toutes sortes de gens. Mais le seul qui a droit à un truc, c'est moi. Alors, voilà. Et puis après, vous avez de l'ébullition de presse. Alors, oui, quand même, tel spot a coûté trop cher. Vous vous dites, bon, c'est quoi le prix du marché ? Ah, ce n'est pas le sujet, M. Mélenchon. Pardon, excusez-moi, jusqu'on croyait que vous faisiez une investigation. Bon, maintenant, vous contentez de retenir. Vous en parlez, la différence entre l'investigation et l'enquête en citant Pierre Péant qui n'aimait pas le terme journaliste d'investigation. Malheureusement, Pierre Péant est mort cet été. Cet été. Et il disait, bon, l'investigation, c'est moi qui choisis, dit-il, le journaliste, quel est mon sujet ? Parce que j'ai repéré qu'il y avait une interrogation et je mène l'enquête à mon rythme. Et il dit, ce que vous appelez, ça, c'est le journaliste d'enquête, il dit, ce que vous appelez de l'investigation, ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'investigation, il y a juste des gens qui attendent dans leur bureau de recopier les procès-verbaux qu'ils ont réussi à acheter après une audition de police. Et vous, vous lisez tout ça. C'est marqué, maintenant, officiellement dans le journal, grâce au compte-rendu que nous avons pu nous procurer. Bon. Mais c'est illégal, c'est condamnable. Donc le compte-rendu, ils le lisent et ils en disent ce qu'ils veulent. Et c'est toujours des comptes-rendus à charge qu'ils font. Bon. Alors, je reviens à l'affaire. Donc vous êtes ensuite, deuxième temps, dénoncé par la presse et troisième temps, quelqu'un prend l'initiative de vous signaler. C'est exactement ce que fait le président de la commission des comptes de campagne, M. Logereau. On lui dit, mais écoutez, monsieur, on ne comprend pas. Vous avez validé les comptes. Pourquoi vous faites un signalement ? Ah ben, il dit, ben, quand même, dans la presse, il y en était question. Alors, bon, moi, j'ai fait un signalement. Je n'ai pas dénoncé, j'ai fait un signalement. Et on lui dit, mais on ne comprend pas pourquoi vous faites un signalement s'il y a un problème, vous n'avez qu'à étudier. Mais on posait 2000 questions, mes amis. Moi, j'ai dit, vous en avez 5000 autres à me poser. J'ai répondu. 6000, 7000, 10 000, 1 million, qu'est-ce que vous voulez ? Il répond, je n'ai pas les moyens de vérifier. Mais alors, si vous n'avez pas les moyens de vérifier, comment ça se fait que vous avez une commission pour ça et que vous avez été augmenté pour la qualité de votre travail ? Il faudrait savoir. Donc, vous voyez, voilà l'enchaînement. Un personnage, Barjot, de la presse qui s'amuse parce que ça fait du sang sur les murs et puis après, vous avez un fait... Et nous sommes tous dans la même... Cette catégorie-là, le la offert, correspond 90% des cas, c'est la même procédure. Et à la fin, comme je viens de vous le dire en entrant, je ne sais toujours pas de quoi je suis accusé. Voilà. Et pour Lula, il ne savait pas où était l'appartement. Quant à mon ami Raphaël Correa, parce que nous sommes amis, il me dit comment tu veux que je me défende de quelqu'un qui m'accuse de l'avoir séquestré ? Comment le président de la République d'un pays séquestre un type ? Et pourquoi surtout ? Pourquoi faire je l'aurais séquestré ? Et l'autre dit parce que j'étais opposant. Alors Correa me dit si j'avais dû séquestrer tous les opposants, il y aurait du monde et j'aurais passé ma journée à ça. Voilà ce qu'est le la offert en tant que figure juridico-manipulatoire de la justice. Et on dit bien que c'est à la fois, vous dites, c'est une farce de ceci, une instrumentalisation de la loi, de la justice. Mais surtout, quand vous êtes professeur en sciences pauvres, le drame, vous savez comme moi, que les institutions fonctionnent par le consentement qu'on a à leur égard. Nous tous, nous nous soumettons à la loi parce que nous nous y soumettons de notre plein gré. On le sait depuis la Boétie, au moins, c'est déterminé de l'intérieur. Si vous pensez qu'un juge ne fait pas une procédure, les juges du parquet, parce qu'ils croient qu'il y a un problème, mais pour faire plaisir à leur chef, vous ne croyez plus à la justice. C'était les deux dernières questions que je voulais vous poser, puis après, on va... Oui. Mais je vous demanderai peut-être de répondre, si c'est possible, un peu rapidement, au procès au tribunal de Bobigny, puisque dans le livre, vous rendez hommage au juge du siège. Vous dites, enfin, vous dites, c'est les derniers gardiens. Voilà, il ne reste plus que ça. C'est ce que vous dites. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les présidents et assesseurs du tribunal correctionnel, je ne vais pas me mettre en difficulté, le jugement n'est pas sorti, mais est-ce que vous avez l'impression que c'était un procès qui était correctement conduit ? Bon, d'abord, pour que tout le monde comprenne, parce que vous et moi, on est bien branchés, peut-être qu'il y en a une partie de la salle aussi, mais il y a une partie des juges qui sont, qui est le parquet, les procureurs, qui dépendent hiérarchiquement du ministre de la Justice. Et puis, une autre partie qui n'en dépend pas, qu'on appelle les juges du siège. Il y a la magistrature assise. C'est lui le propre, il sait. Je peux même vous dire qu'à une époque, on disait, mais c'était dans les années 70, qu'il y avait la magistrature assise et la magistrature couchée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, pour une fois. J'ai dit dans les années 70. D'accord, oui, la magistrature assise. Bon, mais ça vous rappelle. Oui, oui. Vous l'avez dit certainement aussi. Mais bon. Donc, quand on est arrivé dans ce tribunal, d'abord, première surprise, il y avait deux procureurs. D'habitude, il y en a un. Là, il y en avait deux. Deux pour faire deux fois le discours pour nous accabler. Ensuite, il y avait des partis civils qui étaient, je pense qu'elles ont choqué le juge du siège. C'est-à-dire, le tribunal, c'était trois personnes, un président du tribunal et ses deux assesseurs. Magistrats professionnels. Oui, oui. Magistrats professionnels. Alors, les partis civils, c'était le monde à l'envers. Maître Dupont-Moriti. Non, attends, tu vas voir. C'est les flics qui nous avaient interrogés. Oui, c'est vrai. Alors, on les retrouve partis civils. C'est quand même un comble. Vous nous auditionnez, on vous retrouve partis civils. Et puis quoi demain ? Et alors, ceux-là, ils demandaient tous de l'argent. Dans des conditions, si vous voulez. Le gars qui a le costaud, là, il a eu sept jours d'arrêt de travail parce qu'on a crié trop fort. Donc, moi, j'ai dit, écoutez, je suis désolé. Mais j'ai dit, amicalement, je vous fais un conseil, changez de métier. Parce que si un gars comme moi vous couche pour sept jours, qu'est-ce que ça va être ? Le jour où vous allez courir derrière quelqu'un qui est armé. Ou que vous allez à une manif où vous avez des milliers de types qui crient et de filles. Donc, on l'a pris un peu. Et je crois qu'ils ont énervé tout le monde. D'abord, parce que des arrêts de travail, pareil, c'est incroyable. Sept jours pour des cris. Ensuite, ce qu'ils demandaient est extravagant. Certains demandent dix mille euros. Il y a un lobby, des gens qui viennent pour prendre de l'argent dans ces circonstances. Et il y a eu un article dans, je crois que c'est Le Monde, où le monde dit, pas Le Monde, c'est pas possible, mais Le Monde diplomatique, je crois, qui fait état de ce lobby de gens qui, à chaque procès, viennent et demandent des indemnités. C'était une situation incroyable. Le chef du service de police dont je vous ai parlé tout à l'heure, les cent types sont mobilisés, il vient, il est parti civil. Comment il peut être à la fois parti civil contre nous et être ceux qui font l'instruction ? Alors, il paraît que si c'est possible, enfin, au moins, on sauve les apparences. Il n'était pas obligé de venir pour faire le brave à la tête de ses troupes. Alors, on a senti que les magistrats, si vous voulez, ceux du siège, ça donnait l'impression qu'on venait leur tordre le bras. Vous voyez ? Et moi, je suis le chef du service, je viens vous dire. L'autre, et moi, monsieur Mélenchon, il parle pas... Deux procureurs, donc ça les a énervés. Pourquoi nous, on dit les juges du siège ? Il faut pas non plus raconter d'histoire. Les juges du siège, ils appliquent la loi. Ils l'interprètent, et pas des machines. J'étais quand même obligé de le rappeler, hein. Il y a peut-être 10 ans de prison et 100 000 euros d'amende, mais c'est pas un algorithme, hein. C'est une personne humaine qui donc sait ce que c'est l'humanité, d'être réveillé à cette heure du matin, etc., etc. Bon. J'ai eu le sentiment qu'ils n'appréciaient pas qu'on leur torde le bras comme ça, qu'on fasse pression sur eux, et ils ont été, honnêtement, on a eu le sentiment qu'on était écoutés. Voilà. Après, bon, je me fais pas trop d'illusions, hein. Le parquet a déjà annoncé que si j'étais pas assez puni, il ferait appel. La libération de Lula, ça vous a surpris ? Vous vous y attendiez ? Ça m'a achanté. Ah, ça t'a dit, je comprends, mais... Ouais, parce qu'on n'y croyait plus trop, quoi. Mais vous savez, tout ça, c'est de la politique. L'État brésilien, bien sûr, c'est M. Bolsonaro, le président de la République, mais les Brésiliens sont pas des sauvages. Il y a une justice au Brésil. Il y a des gens qui croient aux institutions de leur pays, qui n'aiment pas être manipulés. Là, il y a une cour suprême. Bon, il y a la cour suprême, au bout d'un moment, on a eu plein le dos, quoi, de se faire instrumentaliser comme ça. Bon, pour un juge, vous êtes au sommet de votre carrière. Bon, même si vous êtes très, très, très hostile au président Lula, bon, ben, quand même, la loi, ça existe, le droit, ça a une valeur. Et ces gens-là, ils sont mal à l'aise d'une situation pareille, d'être instrumentalisés comme ça, et d'avoir un abruti comme Bolsonaro, comme président de la République. Ou le juge Moreau. Ben, oui, ou le juge Moreau. Vous avez vu sa tête à celui-là ? Il a l'air, on dirait, je ne sais pas quoi, qu'on vient de lui voler son portefeuille, et vous avez à côté le juge Perreault, qui a l'air tout content, comme si lui, au contraire, on venait lui donner une glace au chocolat, et ils sont tous les deux ensemble. C'est un spectacle terrible de voir ces gens dans cette connivence de brutalité, mais il y a des gens, encore une fois, ce n'est pas des gens de mon bord politique, mais qui respectent les lois, qui croient à leur pays, qui croient à la justice. C'est pour ça que vous citez même deux dangereux gauchistes, dites-vous, au Conseil constitutionnel, Valéry Giscard d'Estaing et Alain Juppé, qui ont invalidé dans une décision à 395 paragraphes les termes de la loi Belloubet. Ben oui, parce que c'est incroyable, ces lois, les gens ne se rendent même plus compte. Moi, ça fait un moment que je suis parlementaire, alors donc je peux vous en parler en connaissance de cause. J'ai 35 ans aussi. Oui. Et j'ai été élu, moi, pas nommé, parce qu'il y en a d'autres qui sont nommés. Non, non, mais je ne vous dis pas ça pour vous. C'est pour dire que certains qui font les bégueules feraient bien de se rappeler comment ils ont fait pour rester là, eux. Moi, j'ai été élu. Et voilà. Et bon. J'en ai vu. Non, mais attends. Une loi antiterroriste par an, ça fait quand même beaucoup. Alors, vous pourriez dire, oui, mais les terroristes sont de plus en plus dangereux. Peut-être bien, mais personne n'a jamais fait le bilan de toutes ces lois. Donc, tous les ans, on vote une loi. Alors, un coup, c'est les immigrés, le coup d'après, c'est les terroristes. Ça dépend. C'est toujours la même chose. Le fond est toujours le même. Et depuis 20 ans, personne n'a fait de bilan de l'efficacité des mesures qui ont été prises. Le sommet de l'hypocrisie que j'ai vu, c'est les macronistes, une fois de plus. On était sous l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est un cas bien précis. Bon, il y a des conditions bien spéciales. Et puis, c'est quelque chose qui réduit les libertés publiques traditionnelles. Mais on peut comprendre ça. On peut se dire, dans certaines circonstances, c'est l'état d'urgence, on le vote. Et puis, un jour, quelqu'un vient, il dit, on lève l'état d'urgence, les amis, la crise dans sa phase majeure est passée. Eux, ils ont, comme ça faisait des mois et des mois que ça a duré, l'hypocrisie suprême. Ils viennent avec leur tête de premier communiant et disent, on ne peut pas vivre en état d'urgence permanent. Nous, on se dit, waouh, c'est bien. Oui. Et donc, on va mettre l'état d'urgence dans la loi ordinaire. Donc, on enlève la... Mais le contenu, c'est le même. Donc, tout le contenu de l'état d'urgence a été mis dans la loi ordinaire. Alors, ça veut dire, toutes sortes de débordements sont possibles, mais les gens n'arrivent plus à suivre. Donc, ils se disent, bon, on ne sait pas. Puis on leur dit, oui, c'est contre les terroristes. Puis après, on vous donne l'argument suprême. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi êtes-vous inquiet ? Avec ça, vous supprimez la démocratie. Et cette situation, plusieurs articles de la loi qui sont incroyables ont été abrogés par Giscard d'Estaing et l'ancien maire de Bordeaux, dont personne ne peut dire que ce sont des bolcheviques échevelés. On va s'arrêter sur ce mot, si vous voulez bien. Jean-Luc Mélenchon, on donne la parole. Je crois qu'on peut applaudir Jean-Luc Mélenchon. Oh, laissez tomber, laissez tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada